Elle est sur le tour 5 Le tour 3 en fait il finit juste le Xzaleur Ouais voilà il finit juste le Xzaleur mais le tour 5 il fait vraiment un burst de bâtard Après le tour 3 est intéressant parce qu'il met un peu caca Ah pardon le match on passe de l'équipe On a loupé le match Oh putain Mais nan mais nan mais nan Si 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 Ah ouais Oh putain merde Alors bon alors on va faire un petit... Bon ça va on a pas loupé grand chose les viewers Alors qu'est-ce qu'on a ? On a du temps de la gym Oh mon dieu Du sacré steamer roublard panda Le combo sacré roublard qui fait le café Le panda le steamer c'est voilà c'est un combo classique qui marche bien Et de l'autre côté on a la team qu'on ne soutient pas parce qu'ils ont un Sadida et un Zobal Avec Sadie Zobal et K et sacré On a rien loupé On a rien loupé on a juste bah en vrai sur le premier tour ils ont pas fait grand chose Ils se sont boostés Ils s'est châtiés Ils ont mis la harponneuse Tu remarques bien la harponneuse est assez éloignée Donc ils vont vraiment l'utiliser juste pour le debuff Donc il va passer ses tours à mettre des embuscades Ce qui est quand même très très OP Et vu le placement je pense qu'il ne compte pas du tout sur la gardienne Et c'est un peu compréhensible parce qu'avec le panda et le sacréeur Normalement t'as pas besoin de la lâcher Ils ont lancé un avance hein les salauds Bah ça m'arrange Ouais 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 mais quand même C'est pour ça que du coup on est en retard Ouais alors qu'est-ce qu'il nous fait Il va tuer franchement alors tu vois ça c'est une excellente décision Parce que le Doppel Steaver c'est super chiant T'es super chiant parce que le bordel il te pousse avec les deux poux et tout Genre il te défonce la bouche Ouais en fait il te casse ton positionnement tout simplement Ouais donc il a très très bien fait de tuer rapidement Après j'espère que de l'autre côté ils vont pas faire l'erreur de laisser la folle sur le terrain Parce qu'on peut dire ce qu'on veut même si ils ont une compo très intéressante avec le Roublard Ça reste une compo que tu peux counter assez facilement Donc c'est quand même universal Je pense qu'il va dieu co op ce petit teca flip Hop, hopperformance Là on est en CDO On est des pro cdo on est des pros Et voilà, donc il va essayer de d'y retourner Et il envoie son épée volante, c'est gratos, ça fait un peu de dégâts, écoute, c'est toujours sa prix. Euh, est-ce qu'on va avoir le droit à une 10 frac ? Euh... Mais non, 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 je crois qu'il a 10 frac. Non, bah non, non, ils sont achetés des 4. Ouh, 1100 coups de hache à l'œil, plus la masque à 800, et c'est un gia à 1600. En un tour. Ouais, 2 frac, mais ils sont géniaux. C'est cool, boys ! Crécrète, du coup, qui va balancer le tromblon, la bombe, la botte. Non, bah non, pas de botte, il reste un PA. Juste un robot, très bien. Pfff, mais c'est quoi ce serveur de fou, là ? En vrai, est-ce que ça vaudrait le coup de coopérer la bombe pour la mettre totalement à l'écart ? Je sais pas, hein. C'est un liste, mais... Oh, Darus ! Non, ok, juste le panda, mais... Ouais, le panda, du coup, va se faire libérer après par le Cédidard. Ok, ça va, ça va, c'est ok. Mais je pense que ce sacré art devrait vraiment aller taper sur J.A. Ouais, là, c'est ce qu'il fait, hop. Un coup de rapière, juste après, ça dit saut. Et J.A. est à 925 seulement, autour d'eux. Oh, il a 2600 de Vitamax ! 2600 de Vitamax, il a pris des réflexes ? Ah oui, autour 1, il y avait des réflexes, effectivement, qui ont été positionnés sur la figure par Grumpy Cat. Qu'est-ce qu'il va nous faire, J.A., sachant qu'il est un peu taclé par ce Zobal et par ce Sacrieur. La Kaoate, la Marée, très bien, on va réussir à ce... Kaoate, Marée, le move de base, mais qui fait tellement le taf. De toute façon, là, c'est vrai que j'aurais peut-être attendu un peu avant de ramener quelqu'un, parce que là, les bombes... Ah bah, on a bon, bien, on est vulnérables, hein ! Euh, de suite, retour, désolé ! Wooh, Shadow Blight ! Oh my god, Shadow Blight ! Oh my god, that Shadow Blight ! Yeah, man ! This is... Eh, on l'a fait à la française ! This is Shadow Blight ! This is the Shadow Blight ! Ou comme From Friends ! Alors, attends, attends, attention, parce que, regarde-moi ça, attention, parce que Mepoop a positionné, quand même, un poison insidieux sur Orachi, et il était deux dans cet état infecté, hein, la folle avait infecté à la folle secrète, et J.I.A., ce qui fait que ça balance quand même des énormes dommages, hein, avec son sacrifice poupet sur 350. Le beau jeu ! Le beau jeu ! Pas c'est pas, please, pas c'est un bug, euh, non, c'est bon. Pas assez, pas assez ! C'est pas passé, mais c'est bon. Pourquoi ça ne te cherchait pas ? C'est un panda en nidas, ça ? Ouais. C'est bizarre. Les boîtes nidas ? Quoi ? C'est assez spécial, le panda, ouais, j'ai vu la même chose. Après, je vois pas trop l'intérêt, mais il doit l'avoir, écoute. Non, le panda est type, ouais, mais... Non, mais le panda est type, ouais, mais... Le panda est type, ouais, mais c'est les 12 réfixes dont tu parles. Ouais, mais c'est les boîtes nidas. Ouais, c'est les boîtes nidas, ouais. Mais c'est vrai que c'est l'item nidas que, normalement, tu ne... Tu ne le mets pas. Tu ne te prends pas la tête, voilà. Tu ne te prends pas la tête à mettre. Il y a mieux, mais bon, écoute, peut-être... Voilà, ça coûte cher, les items, aujourd'hui. Ouais. Les patos, c'est cher. Ah, ben voilà, tu vois. C'est ce que je t'avais dit, le danger de ramener, si tu ne fais pas péter les bombes, il y a un écaflip, s'il te plaît. Le mec, il s'en... Il ne faut pas dire de gros mots. Le mec, il s'en fout qu'il y ait des bombes, tu vois, 800 points de vie, il les défonce. Hum. Du coup, les rouges, ils ont bien parté dans le combat, apparemment. Bah, ouais. Bah, en fait, c'était pas dégueu. Enfin, ils avaient prévu un petit tout sympa, la team Roublard, mais au final, en fait, ils ont ramené quelqu'un, mais le Roublard n'a pas fait son tour, tu vois, il n'a rien fait d'intéressant. Ah, d'accord. Du coup, si tu ramènes un écaflip devant des bombes, genre, moi, personnellement, je suis dans la team éca, je te dis merci, quoi. Sacrifice de la part de ce sacréur sur son petit coin de GA, et le deuxième coup de rafier. Attends, j'ai une question. Si tu sacrifies quelqu'un qui a le poison, si jamais tu le tapes, est-ce qu'il se prend deux fois les coups, le sacréur ? On va voir. Bah oui, il prend deux fois les coups, oui. Il prend deux fois ? Ok. En principe, oui. Donc, il va se faire découper la gueule ? Oui, il se fait absolument mal, oui. Ils n'ont pas besoin de choper, de taper les deux en même temps, tu sais, ils ont juste besoin d'en taper un seul. Ça dépend, parce que... Hum, 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 hum... Attends. Qui est-ce qui a été infecté ? Parce que le steamer, le steamer est infecté. Ah, d'ailleurs, t'as raté Shadow, le tour d'avant. Il a fonctionné dans le temps, il a eu un coup. Tu l'as vu ? 1100 et quelques, le mec. Il y a un appui à 720 qui est tombé. Énorme, l'appui aussi, ouais. Et du coup, le roubler, ça fait ouvrir, littéralement. Non, mais il ne faut pas freebow is de ouf, hein, les mecs. Ça vous allez très bien tout seul, là. Il est grave. Qu'est-ce que vous voulez mélanger avec du... Vous avez votre jeu Dofus qui n'est pas le même que nous, mais qui est encore mieux, quoi. Les dommages sont multipliés par deux sur ce serveur. Incroyable. Attends, c'est trop cool. Eh bien. Cré-crête. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. On le vire. On se barre. On va bloquer le sacrifice adverse. En fait, on libère tout ça ou pas. Ouais, je pense qu'on veut juste... Ouais, voilà, c'est ça. On le repositionne. Alors, est-ce que t'as vu comment c'est marrant ? C'est marrant, mais au tour 3, en fait, les... Ils ont complètement inversé les positions. Genre, au début, c'était les bleus en haut, les rouges en bas, et là, on... Ah ouais ? Ah ouais, je te jure. Et là, maintenant, c'est marrant. Ouais, c'est marrant sur les bleus normalement. C'est vrai que c'est marrant. Ouais, c'est marrant, mais les rouges... Bah, regarde où est placée la repos. Ah ouais. Ils étaient là-bas. Lâche à l'œil est pas mal, hein ? Franchement, pas mal. Ça va être un cac qu'on va avoir très souvent sur ce goulta. Bah, celui-là et le sabracham. De toute façon, là, ça va être un goulta ou les cac qu'on va en voir, mec. Entre le sabracham, l'héry qui reste fort, l'âche à l'œil et tout. Genre, les mecs... Ouais, il faut voir. En juin, il y aura une mise à jour, apparemment. Ouais, apparemment, il va y avoir une mise à jour. J'espère qu'il y aura des nouveaux trucs. Mais tu sais, c'est quoi... Depuis l'espoil, il y a huit nouveaux cas. Ouais, mais alors voilà. Moi, je te dis, j'ai une ambition dans la vie. J'aimerais vraiment, un jour, ne pas jouer la strigide sur moi-up. Vraiment, ce serait un objectif de vie. C'est vrai. Bah, tu joues toujours le grand duc. Apparemment, ça marche. Oui, ça marche, ouais. J'avoue. Ah, faut que je le sorte. C'est trop drôle. C'était trop bien. Franchement, bravo à eux. J'ai kiffé. Ah, mais voilà. Franchement, s'ils sortent une petite... Une strigide qui... Tu sais quoi, même s'ils font une strigide, qui a les mêmes caractéristiques que la strigide, mais qui ne s'appelle pas strigide, je suis content. Je crois qu'ils ont essayé de faire ça avec l'anneau du Minotobool de Noël, là. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est le... Comment il s'appelle, normalement, là-dedans ? Le Brass Leming. Ouais, c'est le Brass Leming. On n'a pas compris ! Ils n'avaient pas trop d'idées sur un nouvel anneau. Ils se sont dit, allez, on va prendre le Brass Leming, on va lui mettre un nouveau skin. Non, ils ne voulaient pas d'exclusivité, surtout, je pense, sur la recette. C'est ça, là. Le sacrifice qui est sauté sur Jira, du coup, crête Jira qui s'est bédé en mauvaise position. Le coup d'archétype, du coup, c'était beaucoup mieux. 440 démentiel. Ah bah enfin, on tape cette folle, quoi. C'est la deuxième folle, du coup. C'est la deuxième folle. Ah bah voilà, bah tu es là, s'il vous plaît, c'est vraiment trop dangereux, ce truc, c'est horrible. Non, c'est vraiment pas la deuxième folle, là. Oui, oui. Ah mais du coup, il y a une deuxième de classe, alors. Ouais. Sauf s'il y a un tour 1. Je pense. Même, je pense. Non, non, non. Il y a l'item de classe. Il y a l'item de classe. On a QAWI, qui nous dit que l'item de classe, c'est Raoul. C'est la cape. C'est pas la coiffe, plutôt, non ? J'en ai aucune idée, les mecs. Je sais pas, en même temps. Moi, je connais rien. Oh là là, les dégâts ! Ça, c'est beau jeu, ça. Et voilà. C'est beau. Franchement, c'est beau. Et la folle qui tombe, ça, c'est cool. Leca qui est très très mal aussi, quand même. Il y a le balle qui a le retour. Leca Flip, il a pris quelques dégâts après. Tu vois, regarde, Centenaire, même, ils ont pas voulu faire péter les bombes, mais il aurait pu, même si les bombes n'étaient pas boost, etc. Leca, il aurait perdu quoi ? 800 points de vie avec des bombes pas boost ? C'est tellement plus dans la merde que maintenant. Ouais. Donc, c'est dommage parce que là, au final, leca a tué les bombes. Ils ont pas pu en profiter. C'est un peu dommage. Mais là, c'est vrai que la team bleue, du coup, n'a pas fait un début de match ouf. Parce qu'ils ont pas réussi à profiter de ça, tu vois. Mais ils se rattrapent quand même bien. Ils ont su déplacer le combat et essayer d'avancer différemment. Et bien, l'Eca est très mal en face. L'Eca est très très mal. L'Eca est vraiment très mal. Non, c'est vraiment pas fini. Parce qu'il a aussi 2700.8 max. Ouais, c'est pour ça que, bon, le Roublard a pris cher. Le steamer est hyper érodé et compliqué. Oh, il voit vraiment faire fit sur un Roublard, cher. On continue sur l'érosion. C'est là qu'on voit que les tours du Roublard, des fois, sont quand même très très limités. Surtout que là, il est joué full haut. Donc, il n'a vraiment pas la possibilité de lâcher des Dag-Boom-Wrong ou quoi. Donc, il peut vraiment rien faire. Il a envie de taper le Sakri. Ouais, mais il a raison. Il a raison. Franchement, le Sakri, il laisse-le tranquille. Il fera rien de la game. Embête-le et il va tout manger. C'est ça. Le Sakri qui n'a pas fait grand chose. Quelque Fury. Il a un sacrifice pour son dégâts. Et l'arbre aussi. L'arbre qui va sauter autour du Sakri. Oui, l'arbre qui va changer. L'arbre qui est niveau 2. Il faudrait la mettre niveau 3. Peu facilement. Il est égalé 3 cases à gauche et à droite. Alors, Redox. Il hésite à descendre, ce petit Z-Steamer. Ah, il est porté. Il était mal vu. Et en fait, il ne descend pas. Si, il descend. Ah, il descend, d'accord. Il descend, il a remis sa reponneuse au niveau 2. On va forcément convaincu du placement. On va forcément vers la bombe. Il n'y a pas forcément le choix. Peut-être dans le coin vers l'arbre, ça va faire mieux. Une surcuit, voilà. Comme ça, il n'y a plus de sacrifice. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Si je voudrais mettre ici une bombe plable, on pourrait une bombe plable. Et là, euh... Donc, ouais. Il repose les arbres. Comme ça, bah, vu qu'il a la folle au prochain tour à nouveau. Tous les deux tours, c'est vraiment OP. Il pourra la mettre au plein milieu du coin ennemi. Oui. Alors, ça, c'est Haine. Seule pour d'un coup. Il faut que tuis l'arbre, voilà. Un héritage sur son hogar, c'est obligatoire. Un héritage sur son hogar. Cette fois-ci, c'est un tout petit peu plus petit. C'est deux fois même. Plus petit que tout à l'heure. Ouais. Et la flasque. Ouh, pas dégueu en zone, hein. Ouais, il est sympathique. Et en plus, il a surpris qu'il a tout presque. Je crois qu'il y a dans quelques minutes. T'inquiète pas, ce combat est bientôt fini. Il faut donner. Il y a des cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Il a toujours la roue pour ce tour. Il pourrait essayer de taper sur Orachi qui est pile devant lui, hein. C'est quand même un sacré, c'est dangereux. La roulette qui ne sert pas à grand chose. Ouais. C'est combien la roulette ? 2 PM ? Il va plutôt mettre un esprit félin, vu que pour chaque tour, il va perdre dans les églises. C'est normal. Oh la la la, ça frappe bien, ça. Des émoglyphes. Oh la la. Tout ouvrira, on peut pas. Et je crois qu'Orachi n'a pas le sacrifice. Non. Prochain tour. Je crois que ça revient, tour 6. The Dunay est assez loin. Oh ! Coopération à la place de transpo. Euh... Ouais, c'est ça. Pourquoi il aurait voulu transpo ? Non, c'est des robots que tu voulais faire brailleur plutôt. D'accord, ok. Et à transpo, il aurait été... Pas du tout logique. Tu vois quoi ? Ce serait bien un jour que Dofus t'empêche de lancer coopération sur un allié ? Tu sais, t'as des sorts que tu peux pas lancer sur des alliés, tu vois ? Ouais, 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 c'est vrai. Ça pourrait être sympa. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des sorts qu'on peut pas lancer sur des alliés ? Tu peux cibler, après il se passe rien, mais tu peux t'en cibler, non ? Je sais pas, c'est faisable. Genre, c'est comme si t'essayes de poser un piège sur quelqu'un, c'est pas possible. Ouais, c'est faisable, ouais, c'est sûr. Ça pourrait être sympa. Ouais, c'est un peu de l'assistana, quand même, on peut dire. Oui, bah... C'est pas forcément de l'assistana. C'est simplifier le jeu, le rendre plus sympa. Ouais, ouais. Du coup, le roublard a une zone... ... Euh... Ouais, clairement. Bon, les clés s'équipiers, donc l'intérêt est limité, mais... Est-ce que le panda est stab ? Le panda est pas stab. Non. Non, le panda est pas stab. Lui qu'on peut attirer le panda et mettre aussi une zone tromblant sur le steamer, hein. Ah, mais non, c'est sans steamer. C'est sans steamer. Bon, enfin, il pourrait le faire, mais... C'est con, c'est con. C'est sans steamer. Bon, il y a accéléré le combat, si on veut, mais... Non, non, ce serait complètement... Eh bien, jouer de la part de Krekret, du coup, qui positionne ce Sadida dans un mur. Dans le mur, ouais. Plus extraction et sort d'eux. Et Redox, oui, qui ne faillile pas sa coopération. Il devrait normalement tuer Krekret. Euh, c'est pas sûr, hein. Il y a la Derobad. Ah, il y a la Derobad en plus. Non, il le tue pas, il est pas haussé. Il a que du Fury comme boost. Ouais, il est 200 steamer quand même. Heu... Est-ce que ce steamer peut sauver ce... Non, j'ai pas l'impression que le steamer puisse... Non, clairement pas. Il faudra que ce steamer fasse, alors on a fait la UPS. Euh, pour moi, les rouges sont... Des pignoleurs. Ils sont quand même très, très bien partout. Je veux pas... J'ai du mal à voir les bleus envers la situation, hein. Il y a pas d'arthepreneur niveau 3 à ce niveau-là encore. Même si le Sadie prend assez cher. Ils perdent leur Erodeur en plus. Donc, sans érosion contre un Sadie, un Sakri, un Zobal. Même un Nika. Je le vois pas. Ouais. Et du coup on tue toutes les bombes... Enfin, toutes les bombes tombent. Comme le Crécret est mort. Et Tancounet, avant de mourir, avait dit go Crécret gagner ce tour-là. Ça semble qu'on... Ouais, j'ai vu. J'ai vu ça. J'ai vu cool, du tout. Tu passes à la trappe dans ce tour. Eh, le niveau est plutôt élevé, hein, sur Bois. Non, c'est vraiment de beaux combats. On a quelques petits fails de temps en temps, mais... C'est rare. Ouais, là, clairement, c'était un fail misclick, là. Bon, c'est pas vraiment... Non, clairement, c'était un misclick. C'était un misclick, c'est pas vraiment un gros gros fail. Enfin... Non, clairement, en effet, il y en a quasiment, quoi. C'est vraiment intéressant, ouais. La sueur sur Grumpy Cat. Ce qui fait qu'on le débloque un tour. Je crois qu'il perd, du coup, ses faiblesses, non ? Euh... Oui, c'était pas forcément... Je crois qu'il y avait d'autres. Il n'y avait pas le sacrifice encore pour ce tour-là, il me semble. Hum... Aucune idée. Ça devait être ça, il me semble. Si, si, il avait sacrifié, c'est pour ça que... Et en fait, cette team bleue, les teams malins, ils sont vraiment en danger depuis le tour 1 ou le tour 2 où Zaduna est venu, il a mis un gros coup d'achat, là, il y a 1100. Ouais, c'est vrai. Il y a un appui à 700. Ouais, c'est vrai. Ouais, clairement, ils sont en danger, ils sont en danger. C'était Kaflip qui va mettre des bluffs, mais il y a beaucoup moins dommage. On n'a plus la roue. Enfin, le bonus de la roue, là, c'est un malus. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, là. Ouais, c'est compliqué, là. Euh... Ouais, surtout que là, le... Pranda ne peut pas se faire swinguer, après avoir eu le transfert. Bon, et puis un peu le steamer avec la gardienne, mais bon, c'est limité. La surpuissante qui est morte, ouais. Oh, la folle, elle m'a tué. C'est fait. Et le chat qui m'a osé, qui repart. C'est quand même dur, tu as une folle tous les 2 tours. C'est vrai que... C'est vraiment beaucoup d'HFAIL, mine de rien. Sans aucun boost. Oh, ça frappe pas. C'est vrai, très, très acceptable. Dans cette tâche, c'est vraiment, vraiment trop fort, là. Ouais, ça fonctionne très bien, hein, en multi. Ouais, ça tape vraiment trop fort. En cas de paillard, ouais. Alors, la petite transpo. On relance son chatier. On va taper avec une rapière. Oh, beaucoup de rapière. C'est Pranda qui tombe à 1000 HP. Il va pas pouvoir porter indéfiniment son steamer, hein. Ça fait 3 tours que le steamer est sur le point de vue. Oh, c'est au steamer de le porter, là. C'est... C'est pas comme... La réponse du BG à la bergère. Avec seulement la maîtrise. Ouais, et on évolue. C'est vrai qu'il y a le maïus de la roue. Et du coup, comme pique, c'est pas mort. Potentiellement. Et il a fait un joli tour de burst. Avec Grand Picard qui est en vida négative. Et il a contre-coup ? Avec le contre-coup, ouais. Donc il est mort, là. Il y a le Sadie qui va pouvoir lui mettre un Groot, je suppose. Mais ça suffira pas pour empêcher les Sazen de se tuer. Non, non. Avec Aurachie qui joue pas loin. Non, le Groot, en plus, qui est là. Du coup, ils savent que le Franda est mort. Que les cas sont morts, je veux dire. Après, bon, le Sazen est quasiment mort. Le Stigmer est très mal. Même à 3, il devrait s'en sortir largement, je pense. Un petit Groot, ouais. On remonte. Ouais, c'est plutôt. On aura droit à une masque là, sûrement au prochain tour à nouveau. Alors, on vient le Sakri. Le Stigmer, on le met de l'autre côté. C'est sans doute son dernier tour de jeu, hein. C'est... Le moment des couilles, il faut faire un dernier éthique. Et là... Il faut aussi qu'il pose quand même. Ah non. Ah, il porte pour empêcher le Sakri. Après, le dernier tour de jeu, il va se pas sacrifier, là. Attends. Et les Café, ils jouent juste derrière. Il y en a vite. Ah, mais en fait, c'est pour prendre la place, surtout, je pense. Ok. Et là... Par contre, à sa place, j'aurais fait une zone pour que... Orachie puisse sacrifier les deux. Et les deux sont quand même bien mal. Même si c'est dangereux de faire un sacrifié à la plus dure, ça peut être assez... Le match avant, c'est quand même en 3-3, hein, avec ce gros tour de Stimmer, hein. Hum. Donc, j'aurais toujours pas les bleus s'imposer, mais oui, en tout cas, c'est la fin, c'est... Parce que je crois qu'il y a un état infecté qui a été posé. Est-ce que... Zadunay va passer sur Zadunay ou sur toi ? Non. Ouais, il se prépare pour son prochain tour, hein. C'est Zubat. Ouais. Clairement, ouais. Et, euh, il y a déjà un état infecté sur Gia. Euh, Redox, lui... Non, il est dans cette île, donc non. Non, il n'a pas d'autre, franchement. Non, non, il n'en a pas sur le panda et il n'en a pas sur le sacrifié. Vu que Gia vient de le prendre, il l'a pas disponible, ce point-là. Non, faudra poser la folle, mais il pourra pas taper... Redox, c'est que... Ah, il va tuer la... Vous connaissez ? C'est un peu très mal, oui. Enfin, il va pas... Il suffira pas, je pense. Avec un coup de kaxi, ça suffit. Oh, il a de la chance sur les deux. Et il se soigne bien, hein. Ouais, ouais, clairement, mais il a dissé au plus le kaxi crit, c'est nécessaire pour la tuer. Du coup, là, clairement... Gia va taper tout de suite moins fort, hein. Je pense que ça condamne, ouais, à cause d'un des deux. Non, en plus, le Sadi a quand même son jeu. Même s'il n'y a aucune avoc, il a quand même quatre arbres qui ont beau évoluer déjà. Il y a deux autres arbres qui sont pas évolués, ils le seront à son tour. Il peut potentiellement poser quatre avocs à son tour. Ça fait... Ça va faire très mal. Euh... Il y a Arcanus qui est replacé, qui n'est pas évolué. Il a peut-être pas l'évolué en ce tour-là, ouais, c'est vrai. Dans ce cas-là, pourquoi il est replacé ici, je comprends pas. Ouais. L'estimeur qui est peut-être pas très condamné. Mais il faut peut-être qu'il va consternaliser, je suppose. Voilà. Il est folle. Il va affecter le panda et la gardienne. Ouais. Ou simplement Aurachie, hein. Le sacré air. Ouais, il va Aurachie, c'est... Oui, oui. Il est dans sa team. Non. Sauf qu'il pourra pas faire les deux. Non. Ouais, du coup, ça sera... Seven... Ah bon. Ah si, oui. Oh, purée. Oh, il y a une de lui. Un, deux, trois, quatre... Il a dit qu'il n'a pas forcé quand même, oui. Arrête. Il a fait une sacrifiée pour taper sur la giga. Plus l'alarme. Ouais, du coup, il y a les bleus qui tiennent bien, hein. Clairement. Il a un port. Ouais, il porte sans steamer. Ouais. Ouais, il est sacrifié. Il peut se le permettre, là. Euh... Par contre, Aurachie, qu'est-ce qu'il va faire ? 9 PA. En face, c'est full bouclier. Ouais, il va falloir qu'il fasse gaffe, parce que Zadounet qui joue juste derrière, lui, a son masque psycho. Enfin, non, pas son masque psycho, pardon, mais... Après, il peut s'appeler que sur le Sakri ou sur le panda, et les deux, enfin, le panda est sacrifié. Donc, du coup, s'appeler sur le Sakri, c'est pas... pas très intéressant, là. Non, c'est sûr. Le Sakri est full, là. Non, mais je veux dire, il est prêt, en gros, à dégainer un coup de hache, quoi. Ouais, il est prêt, mais fini, sur le Sakri, ça serait pas... Il peut lui mettre... Il peut lui faire mal, mais ça va au final, un éthique, et puis voilà, quoi. Il faut avoir les chatiers, c'est tout. Ouais. Bah, il pourra... Du coup, il va retient le Harcou. Ouais, il retient le Harcou. Ohlala. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal, effectivement. Quand ça crit, c'est plutôt violent. On va préparer le plastron pour le prochain ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, il est déjà. Ouais, le frame, c'est que les bleus ne peuvent pas faire grand-chose avec tous les boucliers en face. Et les rouges attendent juste que le Sakri se sorte pour y aller. Voilà, on tue tout, puis il invoque même les effets volants, c'est pour dire. Alors. Redox, qui continue d'invoquer. Un petit Doppel, ouais. Doppel Sakri, c'est toujours sympa, hein. Ouais, ouais, puis ça rajoute des dommages, hein, quand même. Hum, hum. Puis il tâche et tout, c'est... Pas mal. Il remet une Guardian, ouais. C'est mal. Il est volé. Il passe à la Guardian, du coup, ouais. Pour son copain, euh... Pour son copain. Il aura pas la Harcou avant deux tours encore, de toute façon. Donc, clairement, c'est... Autant évoluer à ce moment-là. Et le Doppel Sakri qui tient à 15 HP. On va devoir dépenser 2 PA pour la Flamish. Ça va. Ouais. Maipoop qui va pouvoir infecter quelqu'un. Euh... Bah, le Sakri... Ah... Si, il faut choper une ligne de vue sur le... sur le Steamer. Le Steamer. Le Steamer est déjà infecté avec le Poison Para. Ah, c'est le Steamer qui l'a... Ah oui, le Steamer, là, oui. Ah bah voilà, regarde, hop, c'est bon. C'est le Steamer aussi ? Ah oui, puisque... Le Panda... Ah mais la folle est... La folle est pas morte, c'est ça. Non, non, la folle est pas morte. Il avait infecté Panda et ça crie. Ouais. La grosse flamme... Une grosse flamme qui revient. Si, donc là, du coup, ça commence à faire des flammes. Et on pose un arbre. En avant. Ça va être... Ça va être dangereux avec la... Ah non, la folle avance. Ça va. Et s'il avait reculé... Double... Double Haganam, ça pourrait tomber, ça. Non, il est feu. Comme il est feu, ça tombera pas. Ah, il a un T-Type, une flasque, je pense. Ou alors il... Il y a des builds qui sont possibles pour un Panda au feu, hein. Ouais, mais... Moi, j'aime pas ça. Je trouve pas... Fais pas. Pas... Très très fan. Et ce steamer, pour le moment, qui tient. Euh... Et là, il va attirer la planète Max. On va attirer la survie, l'attaquer. La regen comme il faut, c'est nécessaire. Et là, le Zobal qui peut commencer... Le Panda en face, c'est... On a rien sur lui. Voilà. Le final, c'est vraiment de la survie, là, chez les bleus. Ouais, pour le moment, ouais, c'est sûr. Mais ça tient, en tant qu'on arrive à... Attention, attention. Le Panda qui va tomber. Le Panda qui n'a plus rien. Ça peut tomber avec une Mascar, hein. Ah, une Mascar. Non, il tombera pas, je pense quand même. Faut pas déconner, mais il va prendre très cher. Par contre, avec le Sakri... Transpo, Diso, Fury... Diso et... Et Cac. Tout cop, ouais, ça marche. Bah oui, c'est... Ça se passe bien le match ou pas ? Bah là, c'est bon, c'est du 2v3. Et... Voilà, 3. Ah non ! Il est mort. Je le vois à 0.1 mais toujours là. Et je vois le steamer dessus. Ouais, c'est intéressant. C'est un bug un peu, ouais. Il suffit juste de passer en mode créature et de repasser. Ah, d'accord. Monsieur est habitué au bug. Je suis habitué à ce genre de truc et donc, du coup... Ouais, je comprends. Ouais, du coup... Il est petit malin. C'est pas très malin. Bon bah... Hop ! Et le panda, tu vois qu'il ne peut pas tanker indéfiniment pour son copain steamer. Non, non, non. De toute façon, ouais, c'était soit il est finissé sous PCCode et il survivait, soit il laissait le steamer et c'est le steamer qui passe. En convergence... Ohlala. Le tactique, il retacle. Enfin, il repousse son steamer au corps à corps du sac rieur. On s'est quand même... On s'est quand même brise la main. Ce qui fait que tous les dommages mis au corps à corps de Jia seront tankés par... La folle. Oh, regarde ce tour de cancer. Et il a réinvoqué une folle. Cette câble de classe qui fait vraiment beaucoup le taf. Non mais il y a une folle. Une sur QI et il enlève. Le sacri à 0 PM. Ouais. On a perdu 3 pour 2 tours et le sacri à 0 PM. Mais... Il ne va pas faire grand-chose. Alors là... Bon voilà. Du coup, c'est un sacri, il peut quand même bouger mais... Et Zadounet qui va venir, va mettre son petit coup de HL sur Jia. Ouais. C'est vrai. Avec ses 11 PA. Furia. Juste avant pour booster ses dommages. Ouais. Furia. C'est un coup. Ah oui. C'est vrai qu'il était... D'accord. Pas compris. Mais d'accord. En fait, les dommages du Zobal... Ah oui. Il y a la convergence. Voilà. Les dommages du Zobal proc à la fin de son déplacement. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il a... Voilà. Un petit steamer. Et ça frappe beaucoup moins fort par contre, hein. Sur un sacrior. Il est tour de la dernière tour de Jia, probablement. Ah, quoique. Il a tout... Est-ce qu'il peut se faire sacrifier ? Oui. Mais plus, il peut survivre encore. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pas sur lui vraiment, hein. Ben là, le souci, c'est que Maypoop, il va pouvoir taper sur les deux, là. Oui. C'est vrai qu'Aurashi est infecté. Mais, Jia ne l'est plus. Ah bon ? Oui, puisque le poison paralysant est mort autour de Maypoop. Ah, c'est qu'il va reposer, tu vois. Ah, du coup, il devra dû le faire avant le... Voilà, du coup, en fait, il va le reposer tout de suite, je pense. Il est mort. Ah, non. Non, il fait... Ah, c'est mal joué. Pas mal joué. Petit fight, comme quoi. Il l'aurait préparé avant. Il l'aurait tué. Bon. Est-ce qu'il le tue, là ? Non. En fait, il a... Il est à feu de brousse, non. Bah non. Mais du coup, est-ce qu'il est vraiment... C'est bizarre, il a pas de rapiaf, ça serait dit ? Non. Du coup, je sais pas ce qu'il a comme cas, quoi. Il est vraiment en full haut et que j'ai le feu de brousse, c'était tout cool. Et le bâton du roi joueur, là ? Ah, il y a le sceptre roi joueur, mais vrai. Oui, sceptre du roi joueur. Je connais pas les rêves. Alors, le sacrifice sur Jia... Ouais, du coup, il va survivre un tour de plus. Bah, ça dépend avec des boliches, je suis pas sûr. Ah, euh... Bolich Libé, voilà, c'est bon. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un peu grave, ça passe. Et il m'asse casse, qui est quand même plus béné, pourquoi ? Où l'appuie ? Sur le 43 ? Ouais. Bon, il s'empuie, j'ai perdu des dégâts, donc... C'est sûr. Et Redox prend les dommages pour lui, vu qu'il est sacrifié. Ouais, et du coup... Il l'appuie plus ou pas ? Bah oui. 875. Il laisse la 10, tu auras l'honneur de finir. Ouais, ouais. Il laisse pas avoir son cac. Vraiment pas. Ouais, il pourrait y aller. Il gâche au PR. Allez. Ouais. Ouais. Ouais, 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 vraiment, vraiment. Très, 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 très joli match. Ouais. Et si je me trompe pas, ce sont les pignoleurs qui ont remporté le match. Bah, ça t'avais bien mis des couleurs, c'est ça. Hein ? T'avais bien mis des couleurs, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est les pignolaires qui remportent leur match et Krekret, hélas, qui ne remporte pas son combat. D'ailleurs, est-ce que Krekret avait-il gagné le Boissator ? Ça me dit quelque chose, je pense que oui. J'en ai aucune idée, je connais pas du tout les... Ok, ok, ok. Bon. Et bah, c'était un joli match, Shadow. Ouais, bah, 3 joli matchs, hein. Ouais, c'est vrai. 11 tours, par contre, un peu moins, un peu moins... Un peu moins court que le tour, que le match précédent. Qui restera, honnêtement, le match de la soirée, je pense, hein. Ouais, pardon. Qui a beaucoup plu à Feudanien. Je sais pas si Feudanien est toujours dans le coin. Ouais, je suis là, je suis là. Il y en a, ouais. Et euh... Et donc, du coup, bah, Feudanien, je te laisse faire la conclusion de la soirée. A toi, Léo. On dit pain au chocolat ! Pain au chocolat ! Voilà. C'est ça. Ok, merci, Feudanien. N'hésitez pas, du coup, et bah, tout simplement, aller sur les réseaux sociaux, hein, pour nous suivre. Twitter, Facebook ou Youtube. Réseau social sur lequel seront postés les matchs demain soir, vers 18h en général de la journée. On se retrouve très, très vite pour le Bowie Sator et le Survivor. Quand est-ce que finissent les rondes du Survivor, Shadow ? Euh... Attends, on a 4h, donc ça finit mardi. Là, il y a... Ronde 4 est sur aujourd'hui. Demain et mardi. Très bien. Bon. Et bah, super. On fait ça. Et mardi, on sera sur le Survivor. Demain, on sera à nouveau ici. Ouais, sur Bowie Sator pour suivre la fin de ces quart de finale. Enfin, pour voir, il y a un seul match de Bowie Sator demain. Je pense qu'on pourra peut-être essayer de streamer les deux tournois, oui. Ouais. Et mardi, c'est le Survivor. Il y a que ça, la soirée. On fait ça. Allez, on se retrouve, du coup, pour plus de PVP demain soir sur le Bowie Sator. Ciao Shadow... Euh... Death, pardon. Salut Feudalier ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ouais, c'est vrai. ... C'est parti ! C'est parti ! Ouais, c'est parti ! C'est parti !